Alors nous sommes le lundi 9 juin 2014, nous sommes de retour au Revest, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû lui demander de se présenter, bonjour. Oui bonjour, c'est Claude Demel, l'organisateur des balades aux gourmandes de Delaviron, 2014. Ça on s'en doute, mais j'aimerais d'abord qu'on commence par là, puisque je suis venu une première fois ici au Revest l'année dernière, est-ce que vous vous souvenez de mon passage ? Oui, exactement, vous avez fait un très bon reportage, les gens ont beaucoup apprécié, et j'espère que cette année vous allez faire, comme l'année dernière, vous allez mettre en boucle les deux manifestations. J'espère qu'il n'y en aura pas 50, parce qu'après on n'aura plus la place. Mais c'était là, donc toujours pareil, donc on est là pour rendre compte un petit peu des événements, ce qui se passe, et puis apporter une lumière sur ce qui se passe à côté de chez nous, comment s'est organisé, prendre contact avec les organisateurs, et puis n'oublions pas non plus les exposants. Alors, comment ça se passe ? Comme toutes les années, on choisit une région assez populaire, où il y a des très bons produits, aussi bien de la gastronomie que de la viticulture et des métiers d'art. Cette année on a invité Delaviron, qui est une région pas trop loin de Toulon, puisque c'est à 5 km de Montpellier. Une région festive, puisqu'il y a des très très grands produits, le roquefort, le braque, comment ça s'appelle, les brebis, le larzac et tout. Les gens sont très contents, on a même des glaces à la brebis, il y a beaucoup de spécialités. Le problème c'est que, voilà, on fait beaucoup de publicité, puisqu'on fait beaucoup de publicité, je crois que les gens, les Toulonais, il faudrait qu'ils viennent, quand ils voyaient l'affiche, il faut qu'ils viennent découvrir. C'est pas la peine de faire sur le journal tout ce qui se mange dans Delaviron, le mieux c'est qu'ils se déplacent, il y a les navettes gratuites, c'est facile d'accès. En plus cette année il fait très très beau, ils viennent, ils découvrent, ils goûtent, c'est ça, voilà. On va parler d'abord des dates, parce que c'est toujours calqué à la Pentecôte. Toujours Pentecôte, donc l'année prochaine c'est le mois de mai, voilà, toujours les 3 jours, alors on va parler le week-end de Pentecôte. Et donc le public est au rendez-vous ? Tout le temps, voilà, alors on ne sait pas si l'année prochaine on fait la Normandie, si on fait Poitou-Charentes, on choisira une région, de toute façon les régions de France sont énormes, donc on n'a pas trop de soucis. Malgré les 23 régions de France qu'on a fait depuis, ça fait 25 ans que la Commune Revers organise ce type de manifestation. J'aimerais qu'on vienne sur l'année dernière, le Béry ? Très bien, une région, une découverte, voilà, une découverte, le Béry c'est aussi une région assez loin du Var bien entendu, avec des spécialités énormes. Et je crois que c'est bien de faire ce genre de manifestation, de faire découvrir au public, parce qu'il y a des régions énormes, l'Asas, la Bretagne, le Périgord, le Pays Basque et tout, c'est connu. Mais là c'est vrai que toutes ces régions, les châteaux de la Loire sont connus, c'est vrai qu'il faut peut-être éviter des régions un peu différentes comme le Béry. Mais moi ma question c'était, quand le Béry vient ici et qu'il repart chez lui, quels souvenirs ils gardent de ce passage ici ? Ça il faut leur poser la question, je crois qu'on l'avait fait avec monsieur Doucet, je crois qu'ils étaient contents. C'est l'impression que j'en ai eu. Voilà, voilà, et bien là il faut simplement faire des interviews, où je vous ai tout à l'heure, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de, voilà, vous faites des interviews, et puis après c'est à vous de vous rendre compte, qui c'est qui est content, qui c'est qui n'est pas content. Oui, bah généralement on est assez content quand même. Je pense que le public, je crois qu'il faut peut-être faire une petite, aux tables là, parce que les tables qui sont en train de manger, ont acheté les produits de partout. C'est ce que j'ai vu, oui. Voilà, je crois que c'est plutôt les gens qui sont à table avec des paquets qu'ils ont acheté, qu'il faut faire l'interview. Chose qu'il faut faire maintenant, parce qu'il n'y a plus personne qui est assis là. Mais moi je viens généralement donner la parole aux organisateurs, parce que j'espère que vous avez noté ces détails, on est là pour donner la parole aussi. Oui, mais nous peut-être que l'organisateur, souvent il se vante, il se vante un peu des fois, ça arrive, moi je ne me vante pas du tout. Voilà, alors maintenant je crois que le mieux c'est d'aller interviewer ceux qui travaillent. Non, moi je vais être plus terre à terre, parce que notre rôle, je vous le rappelez au passage, c'est de vous donner la parole, avec un temps, donc ou pas, je préfère le dire, de manière à ce que vous puissiez dire ce que vous avez envie de dire, et aussi longuement que vous aurez envie de le dire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il a fait beau pendant trois jours, tout le monde est content, moi le beau premier, qu'est-ce que je dois dire de plus ? C'est bien, voilà, je suis ravi. On se revoit l'année prochaine ? On se revoit l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada